Bonjour, bonsoir, vous êtes... Sur Geek Concept, Picsou, Balthazar de son prénom, ou Scrooge McDuck en anglais, est un personnage créé en 1947 par Carl Barks. Hortense, sa sœur, est la maman de Donald. Il en est donc l'oncle et le grand-oncle de Fifi, Riri et Loulou, avec qui il partage ses aventures éponymes. C'est le canard le plus riche du monde. Carl, naturellement introspectif et mélancolique, a transmis à son personnage ses deux traits de caractère, auxquels il a ajouté l'avarice. Canard fictif oblige, plusieurs informations contradictoires circulent autour de son coffre et de sa richesse. D'après Carl, la fortune de Picsou se monte à 5 milliards de quadrupli-milliard, de décupli-milliard, de multipli-milliard, de fantasti-milliard, de centri-gulliard, de dollars et 16 cents. Ce qui doit faire un sacré paquet de zéro. Son sous-fétiche est la dîme de 10 cents. Sous-fétiche dont on a pu retrouver une copie francisée dans le Picsou Magazine. D'après le très sérieux journal économique Forbes, Picsou était en 2010 aussi riche que Bill Gates, à la tête d'une fortune de 40 milliards de dollars. Si on convertit tous ces 40 milliards en pièces de 10 cents, cela nous donne un volume approximatif de 320 000 mètres cubes de pièces de 10 centimes. Un cube de 68 mètres de côté. Un volume qui semble plus ou moins en accord avec les dessins de son célèbre coffre-fort, et non loin des dimensions annoncées par Wikipédia. En sachant, bien entendu, que son coffre n'est pas rempli uniquement de pièces de 10 cents, mais bon. En 2018, la fortune des français, ou tout du moins le patrimoine médian des français, s'élevait approximativement à 69 000 euros par personne de plus de 20 ans. Donc, loin de celle de Picsou, la piscine moyenne de pièces de 10 centimes d'euro d'un français a un volume approximatif de 554 litres. La moitié d'un mètre cube. Ouais, on est sur un format pédiluve, quoi. Vous savez, les pédiluves, c'est là où qu'est-ce qu'on fait barboter nos mycoses et autres verrues ? C'est moi, le champignon, je m'incruste sous vos ongles et je m'installe. Voici la taille du pédiluve de 554 litres, pouvant contenir le patrimoine médian des français en pièces de 10 cents. On va l'appeler le pédiluve étalon. A côté de ce patrimoine médian des français, on a nos millionnaires. Comme tous ceux de cette image, nombreux de nos dirigeants censés représenter le peuple sont millionnaires. Ils sont pas moins de 700 000. La France étant le cinquième pays au monde possédant le plus de millionnaires. Donc des personnes très largement au-dessus du neuvième des cils. Et d'ailleurs, dans nos contrées montagneuses, il suffit parfois de posséder deux petits appartements et d'avoir fini de les rembourser pour être millionnaire. Ah, la Haute-Savoie, la raclette, le ski et les appartements de 50 mètres carrés à plus de 400 000 euros. Un tout petit peu plus d'une personne sur 100 en France est millionnaire. Une fortune qui n'est finalement pas si outrancière que ça, si on considère que ce genre de patrimoine s'acquiert dans la plupart des cas au bout d'une vie active complète. Un millionnaire qui possède juste un seul petit million a une richesse équivalente à une piscine de 8 mètres cubes. On est sur une pataugeoire quoi ! Voilà, un millionnaire peut remplir une pataugeoire de pièces de 10 centimes. Et pour comparer avec notre pédiluve étalon, si on étale la fortune d'un petit millionnaire sur 20 centimètres de haut et 1 mètre de large, on atteint un pédiluve de 40 mètres de long. Ah ouais, quand même ! Dans le monde, la France est classée cinquième pour son rang des millionnaires. Ce qui prouve quelque part qu'on est bien un pays riche. D'ailleurs, la France est le cinquième pays dans le monde par classement de PIB. Oh yeah ! Cette cinquième place qui est en partie liée à la valeur forte de notre monnaie. Alexandra et Katharina Andressen sont des Norvégiennes. Des filles à leur papa, Johan Henrik Andressen. Pourquoi monsieur Andressen ? Elles détiennent quelques 1,2 milliards de dollars chacune. Alexandra, la plus jeune des deux sœurs, est devenue la plus jeune milliardaire en 2007 à l'âge de 10 ans, quand leur gentil papounet leur a offert 42% des parts de sa société. Putain, quand on vous dit qu'il est partout ? C'est la même fortune qu'Elisabeth Badinter, qui était plus ou moins la plus petite milliardaire française en 2018, avec à peine plus d'un milliard d'euros. Et ce, avant qu'elle sorte du classement des milliardaires en 2020, en léguant une part de ses actions à ses enfants. Une petite piscine olympique, c'est 25 mètres sur 50 mètres, sur 2 mètres minimum de profondeur, soit 2500 mètres cubes. Elles ont toutes les 3, chacune, une piscine de pièces de 8000 mètres cubes, soit 3 piscines olympiques par tête, et un petit bassin de 500 mètres cubes à côté. Ouais, enfin, un petit bassin, petit bassin, une bonne grosse piscine quand même, hein ? On n'est plus sur une pataugeoire, là. Par rapport à notre pédiluie-talon de moins de 3 mètres de long, la fortune d'une seule de ces petites milliardaires atteint la longueur de 48 000 mètres de long. 48 kilomètres ? Ah, je crois qu'il va falloir demander une subvention pour agrandir notre piscine municipale virtuelle. Quant au plus grand milliardaire de la Terre, c'est Jeff le Kaiser de la richesse outrancière. Bien qu'à ce niveau de fortune, leur patrimoine fluctue pas mal en fonction du cours de leurs actifs financiers, le patron d'Amazon capitalisait pas moins de 207 milliards de dollars en septembre 2020. 207 milliards de dollars. Soit 1 376 000 mètres cubes de pièces de 10 centimes. Pas moins de 550 piscines olympiques. Notre petit pédiluve doré fait pâle figure à côté de ces centaines de gigantesques piscines de Jeff Bezos. 550 piscines olympiques représentent une superficie de 68 hectares. Bien plus que la piscine d'Algarobo, à San Alfonso del Mar, au Chili. L'une des plus grandes piscines du monde, avec son kilomètre de long, ses 7,7 hectares, et ses 250 millions de litres d'eau. La fortune de Bezos s'élève à 5 fois le volume de la deuxième plus grande piscine du monde, remplie de pièces de 10 cents. En comparant le patrimoine médian des Français, par rapport à celui de Jeff Bezos, ce dernier possédait fin 2020 autant de fortune que près de 4 millions de Français. Soit un pédiluve long de presque 7000 kilomètres. Un pédiluve partant de Paris, et traversant pas moins de 12 pays pour arriver au beau milieu de l'Inde. Euh, je crois que ça va être un petit peu plus compliqué, là, pour notre demande de financement et pour les autorisations de travaux. 6 880 kilomètres de pédiluve, remplie d'une quantité invraisemblable de pièces de 10 centimes. Si on réquisitionne l'intégralité des 15,9 milliards de pièces de 10 centimes en circulation dans toute l'Europe, on n'arriverait même pas à remplir 1% de ce pédiluve. D'ailleurs, si on réquisitionne la totalité des pièces et de billets de 1 centime à 20 euros de toute la zone euro, soit 158 638 589 136 euros et 91 centimes, cela ne serait toujours pas suffisant pour arriver à la fortune de Jeff Bezos. Ouais, et alors ? Moi, je trouve ça tout à fait normal. 11 millions d'années. C'est la durée que devrait travailler un smicard français en mettant l'intégralité de son salaire de côté sans faire aucune dépense, sans manger, sans s'habiller, sans se loger pour pouvoir accumuler cette fortune. 11 millions d'années de labeur. Et si on prend le salaire moyen d'un Indien de 372 euros par mois, c'est 38 millions d'années d'économie qu'il devrait faire pour atteindre cette fortune. 125 fois la durée de l'histoire d'Homo sapiens. Allez, au travail petit Indien ! L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt ! D'après le classement de Forbes d'abril 2021, on retrouve dans la shortlist des 20 plus grosses fortunes du monde, les GAFAM. Google, Amazon, Facebook et Microsoft. Salut Bilou ! On y trouve aussi nos bons franchouillers du luxe. Nono avec ses 150 milliards de dollars, qui est juste le troisième homme le plus riche de la Terre et qui talonne Elon Musk. Notre Bernard National, qui a su gravir les échelons depuis le bas de l'échelle sociale ! Il faut savoir que Bernard est né dans une famille très pauvre dans le nord de la France. À l'âge de 6 ans, il est obligé d'aller travailler à la mine. Non, je te conne ! Nommé directeur de la construction de l'entreprise en 1974, il en devient le directeur général en 1977, avant de succéder à son père à la tête de la société en 1978. Il est très doué, Bernard ! Doué pour prendre la succession de son père à la tête de l'entreprise familiale ! Et Françoise Bettencourt, qui est en 12ème position sur la planète et qui est juste la femme la plus riche de la Terre. Elle a bien dû travailler dur pour arriver là ! Euh, non plus. Elle a surtout hérité sa fortune de ses parents, en fait. Françoise n'a pas attendu la faire bagner pour hériter. Elle avait à peine 39 ans lorsque sa mère lui a transmis la quasi-totalité de son patrimoine. Oh Ben ! Il nous détestait parce que nous gagnons de l'argent ! Et dans son optique prolétérienne, le profit lui était insupportable ! Oh mon Dieu ! La France est donc classée 5ème dans le monde pour son rang des millionnaires, avec 2 milliardaires dans le top 12 mondial. Et le PIB français est le 5ème plus important de la planète. Mais à côté de ses glorieux 5ème position, nous sommes classés 24ème par The Economist sur l'indice de la démocratie. Derrière Taïwan, le Costa Rica, l'Uruguay, le Chili, la Corée du Sud. 28ème sur l'indice Numbeo, de la qualité de vie. Classé 34ème par Reporters sans frontières sur l'indice de la liberté de la presse. Ouf ! C'est moche ça. Le premier coup de matraque est pour un confrère photographe. Il navigue entre plusieurs personnes et porte un premier coup contre un groupe de journalistes qui s'est réfugié contre une vitrine. Le commissaire P dévie sa trajectoire, il arme son coup et frappe le journaliste à l'épaule. C'est pas anodin de frapper le visage et l'appareil photo de quelqu'un qui crie « je suis journaliste ». Sur cet autre cliché, un homme au visage tu méfier. Il est photographe et aurait été blessé lors d'une charge des policiers. Et c'est une 61ème place pas très glorieuse que détient la France dans le Global Peace Index reflétant le pacifisme de notre pays, la délinquance et les violences intérieures. Le Fonds Monétaire International, le FMI, par la voix de Christine Lagarde, annonçait il y a peu que lutter contre les inégalités et augmenter les revenus des plus pauvres est bénéfique pour l'ensemble de l'économie. Ils affirment même que l'augmentation de la fortune des plus riches affaiblit l'économie. Ouais, mais c'est une espèce d'hippie alter-mondialiste anarcho-communiste d'extrême-gauche aussi, Lagarde. Ah, on doit pas parler de la même Christine, Franche. La directrice générale du Fonds Monétaire International ne paye elle même pas d'impôts sur le revenu malgré un salaire annuel de 380 939 euros. Le FMI préconise l'augmentation du salaire des plus pauvres et de la classe moyenne, plus de solidarité, une croissance plus durable et plus équitable, la suppression des exonérations fiscales injustes, des réformes en matière d'éducation, de soins de santé et d'accès au travail. Cette jeune fille d'à peine 20 ans vient au resto du cœur de Rouen, le jour d'ouverture pour recevoir un panier repas. Pendant ce temps, en France, la proportion et le nombre de personnes sous le seuil de pauvreté augmentent d'année en année. En 2021, on aura certainement dépassé les 15% de nos concitoyens sous le seuil de pauvreté, seuil délimitant la vie de la survie. 10 millions de Français, c'est pas rien ! Pendant 3 mois, j'avais ma bourse échelon 4 qui est à 392 euros, qui payait mon loyer qui est à 391 euros. Du coup, il me restait un euro par mois pour vivre pendant 3 mois. Cette précarité extrême, de nombreux étudiants la vivent en France. À présent, c'est l'une des plus belles expositions du moment. Selon un rapport de l'INSEE, 20% des étudiants vivaient sous le seuil de pauvreté en 2016. C'est à la fondation Louis Vuitton, chez le milliardaire Bernard Arnault, que ça se passe. Vendredi, c'est un étudiant de 22 ans qui s'est immolé par le feu devant ce bâtiment, le siège du CRUS à Lyon. Pour l'inauguration, le patron de LVMH déploie à star de la mode, de l'art et de la politique. Quelques mois après une énorme polémique sur sa demande de naturalisation en Belgique, le milliardaire a cette fois les honneurs de la République. La précarité tue, c'est ce que dénoncent depuis des années les syndicats étudiants. Quand on voit ces très grandes fortunes face à l'intensification de la pauvreté, on peut se demander légitimement pourquoi on continue à voter pour des personnes qui permettent à ce genre de fortune colossale de continuer à s'accumuler. Pourquoi, alors qu'il y a 15% de la population française sous le seuil de pauvreté, et quand on sait que les 10% les plus pauvres de nos compatriotes ont vu leur patrimoine se réduire de 30% en 20 ans, alors que celui des français a doublé en moyenne sur la même période ? Pourquoi le peuple continue à élire des personnalités néolibérales depuis des décennies qu'elles aient été du RPR, du PS, de l'UMP ou de LREM ? Ces politiques qui sacrifient le droit du travail, vendent nos entreprises publiques aux grands groupes privés et accentuent les inégalités au détriment du bonheur, de la santé et de l'espérance de vie des plus pauvres. Pourquoi votons-nous pour eux ? On a les politiques qu'on mérite ! Peut-être que la surreprésentation médiatique de la droite ou des mouvances néolibérales est un début de réponse. Peut-être que le nombre de médias appartenant à des milliardaires est une autre piste expliquant cette surreprésentation. Comme l'aurait dit Tocqueville, je ne crains pas le suffrage universel, les gens voteront comme on leur dira. Alors, la prochaine fois qu'on va voter, ne devrait-on pas se remémorer la démesure des piscines de nos chers milliardaires français et des 10 millions de concitoyens sous le seuil de pauvreté ? Bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. C'est de l'enfer des pauvres qu'est fait le paradis des riches disait Victor Humeau. Et quand en plus une entreprise réussit, qu'elle se développe mondialement et qu'elle embauche du personnel en France, ça, c'est pas normal. C'est contraire à la logique ambiante de l'esprit, comment dirais-je, socialo-marxiste qui prédomine. L'esprit socialo-marxiste. Meurs, pourritueux, communistes. Sous-titrage Société Radio-Canada